Anna Kaona a donné l'ordre que l'on reçoive au mieux ses étranges visiteurs. Elle a tout de suite vu qu'ils avaient soif et faim, qu'ils étaient épuisés. Elle a envoyé des coureurs au village en leur demandant d'apporter au plus vite tout ce que nous avions à manger. En fait, je suis allée en République Dominicaine, Haïti, puisque c'est la même île, pour porter là-bas un livre que j'avais écrit lors de mon précédent séjour, l'année d'avant, qui était « Les trois sœurs et le dictateur », qui a eu un très bel impact. Et là, j'ai découvert, en visitant un musée tenu par deux jeunes Français, un musée en pleine campagne, à ciel ouvert, l'existence et la disparition des Indiens Thaïnos, qui étaient plus d'un million quand Christophe Colomb et son frère et leurs acolytes conquistadors sont arrivés en 1492. Et une génération plus tard, il n'y en avait plus un seul. Ils avaient une grande reine, Anna Kaona, petite par la taille mais immense par l'esprit et l'aura, poétesse, chanteuse, musicienne, comme les altesses là-bas, qui a tenté de résister. Et un neveu, Gurakuya, qui a également tenté de résister, qui lui a survécu, qui s'est réfugié dans les montagnes, où il a accueilli les premiers esclaves marrons en fuite. Et ce que j'ai voulu restituer dans ce livre, c'est donner, redonner la vie aux Indiens Thaïnos, avant leur disparition, parce qu'une de mes passions, c'est l'anthropologie. Donc, pour ce faire, je me suis appuyée sur les trois tomes que Bartholomé Las Casas, un jeune prêtre qui avait été témoin de leur disparition, avait écrit pour raconter ce qui s'était passé. 2600 pages écrits en tout petit. Et le deuxième tome était entièrement consacré à ce qui s'était passé dans cette île et à l'anéantissement des Indiens Thaïnos. Donc, c'est un document très précieux pour moi. Et c'est, entre autres, à partir de ces trois volumes que j'ai écrits, mon histoire, assez courte. Et aussi, grâce au catalogue d'une très belle exposition, dont Jacques Chirac avait été l'initiateur, il y a plus de 20 ans, au Grand ou au Petit Palais. Et j'ai pu retrouver le très beau catalogue, où il y avait tous les objets Thaïnos encore disponibles, parce que presque tout a été anéanti. Et donc, j'ai choisi de raconter avec ce catalogue et ses livres. Et puis, ce séjour aussi. Là-bas, je suis allée jusque dans les grottes, où ils avaient trouvé refuge avant d'être totalement anéantis. Et j'ai aussi visité le parc naturel et les rocs, d'où ils s'étaient jetés par centaines pour échapper à l'esclavage et aux tortures et à l'anéantissement inéluctable. Et comme ils croyaient en la réincarnation, enfin, une vie après la mort, ils préféraient d'emblée choisir celle-ci plutôt que le sœur atroce qui les attendait inévitablement. Mais j'ai voulu faire un récit plein de vies et qu'il soit construit et compté comme un récit d'aventure. Cette histoire est captivante à plus d'un titre. D'une part, parce qu'elle raconte ces indiens Thaïnos, leur existence et leur disparition, ce qui est totalement méconnu. Moi-même, j'avais fait des études d'anthropologie sans jamais en avoir entendu parler une seule fois. Et d'autre part, parce que c'est de cette tragédie qu'est née le commerce triangulaire des esclaves, puisque les colons sur place espagnols, comme ils n'avaient plus d'esclaves pour travailler de force dans les mines et dans les plantations, de plus en plus nombreuses, eh bien, ils ont fait venir des esclaves d'Afrique. L'esclavage des Noirs existait déjà, puisque c'est d'une part l'islam qui pratiquait cet esclavage, en fait, les musulmans qui pratiquaient sur les Noirs et aussi les Noirs entre eux, les vainqueurs esclavagisaient et les vaincus, malheureux vaincus dans le monde entier. Mais le commerce triangulaire dans le monde, à travers le monde, est né vraiment de ce drame dans cette île à ce moment-là. Et après, il a pris l'expansion extraordinaire et effrayante que l'on connaît. Donc, c'est une histoire qui est captivante, à plus d'un titre, et elle valait d'être racontée. Et en plus, j'ai beaucoup de tendresse personnelle pour Anakaona, son neveu. Donc, j'ai voulu leur redonner vie. Voilà, c'est fait. La dernière reine d'Haïti. Quand j'écris pour la jeunesse, enfin les adolescents, là, ce n'est pas une histoire pour enfants, bien sûr, vu son caractère dramatique, j'aime toujours que cela ait l'allure d'un conte initiatique. Puisque moi-même, j'ai été formée par les contes, toute mon enfance, j'en ai lu des milliers. Et la force des contes pour enfants, c'est que ce sont toujours des récits initiatiques. C'est qu'un jeune garçon ou une jeune fille traverse des épreuves et qu'à la fin, il en sortira transformé. Donc, c'est tout naturellement le ton et le sens que j'ai choisi d'apporter à la dernière reine d'Haïti. L'histoire donc de fleurs d'or racontée par son neveu. Je grimpais dans le chiménola qui faisait face à la grande maison, l'arbre où j'avais l'habitude de me réfugier tout enfant. Là, cachée parmi les branches, je me sentais comme entre les bras d'une géante, je têtais ses fruits laiteux.